Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 12 septembre 2021, 22h12, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, mais si, ça ne va pas vraiment bien, nos vies vont quand même relativement bien individuellement, mais quand tu regardes l'ensemble, on a l'impression que ça va très très mal, et on veut vous montrer, et on veut vous persuader que ça va très très mal, et qu'il faut apporter des changements majeurs, il faut imposer des lois fascistes, bientôt, vous allez voir aussi les plans d'austérité, il va falloir que tout ça se pèse, pardon, ces trilliards et ces trilliards qui ont été imprimés et mis dans les poches des banques, qui ont distribué après ça, elles, cet argent-là, au fonds d'investissement, puis à toutes les grosses têtes de nos pays respectifs, ça va se payer, et qui va payer la note? C'est pas les riches, c'est pas les hauts dirigeants, c'est pas la haute sphère de la société, c'est pas le club sélect des 1%, ça va être nous. Donc ça va pas bien, sans compter tous les autres problèmes qu'on vous crée, de toutes pièces, dont on vous convainc, de toutes pièces, ça va vraiment pas bien. Prenons! Pour à qui que ça va mal? Ben pour les cousins français, ça va aller encore plus mal, la socialiste, la maire de Paris, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo a décidé de se présenter! à la présidentielle, comme dernière tuile sur la tête des français, c'est toute une tuile, quoiqu'elle n'aura pas grand succès peut-être, sauf si la gauche se nie derrière elle, nous raconte Ruters, mais Anne Hidalgo, quelqu'un qui n'a pas accompli grand-chose à Paris, Paris qui a déjà été un fleuron de l'humanité, est devenue ce qu'elle est devenue. avec tous les maires et mairesse qui se sont succédés pour sa prospérité et sa gloire. Anne Hidalgo est la dernière en lice. Moi, je ne suis pas français, j'ai visité Paris quatre fois, une ville que j'ai beaucoup aimée, les Parisiens ont toujours été gentils avec moi, mais ça n'a pas l'air d'être facile à y vivre. Moi, je suis resté là quelque temps quand même, j'ai été barié avec une Française d'adoption qui était une Marocaine, une pupille de l'État, qui a grandi à Paris. Pas une place facile à vivre, une place très très chère, pas beaucoup de travail, des quartiers où il y a beaucoup de misère, beaucoup de violence. Il y a des quartiers riches, naturellement, qui sont bien protégés, mais ce n'est pas un endroit où c'est facile à vivre. Ça coûte cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre à Paris, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre en Europe, dans les grandes villes. C'est le même aux États-Unis, si tu prends les plus belles grandes villes, ça coûte extrêmement cher à vivre. Il n'y a rien de facile. Et là, tu te retrouves avec, de toute façon, tous ces politiciens-là de carrière, c'est tout le même monde. De penser qu'un ou une va changer vos vies, il faut vraiment être naïf. De penser que le lendemain d'une élection, le pays va s'améliorer instantanément, c'est complètement enfantin. Ça fait des cycles et des cycles d'élections qu'on vit partout, puis il n'y a jamais rien qui change. Parce que ce n'est pas fait pour changer la vie des gens, les élections. C'est fait pour changer les têtes qu'ils dirigent, fait pour changer les gens qui sont assis dans une chaise, qui profitent des salaires, des avantages d'être députés, d'être nommés, d'être ceci et d'être cela. Ça se résume à ça, le régime politique. Il y a un système qui est là, qui contrôle le pays. Toutes les autres sont des pantins. Si tu veux participer à ce cirque-là, puis mettre ta morale de côté, tes convictions de côté, pour avoir un avantage personnel en devenant député, c'est libre à toi. Mais convaincre les gens que la politique va changer ta vie, sauf pour le pire. La seule chose dont tu vas être certain, c'est que la politique va changer ta vie. Mais toujours pour le pire. Pour toi, le citoyen. Pas celui qui est dans le système, puis qui profite. Pas celui qui est élu, puis qui siège au Parlement. Puis toutes les autres qui sont de la gravité autour. Mais toi, le citoyen ordinaire, qui vit la vie ordinaire, qui a un job ordinaire, dans un environnement ordinaire, dans une ville ordinaire, bien, tu vas payer cher le prix. Puis ta vie va toujours se détériorer. Tes libertés vont toujours s'effriter. Donc c'est du pareil au même. Blanc bonnet, bonnet blanc, comme disent les vieux. Puis de penser qu'Anne Hidalgo va révolutionner la France, c'est de vraiment être primitif, être ignorant primitif. Ils sont tous pareils. Il n'y a rien qui va changer. Parce qu'ils ne sont pas là pour changer ta vie. Ils sont là pour la rendre plus compliquée. La rendre plus misérable. Mais donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose pour toi, avec l'aide des cousins, des médias. Là, ils vont te convaincre. Ils vont te convaincre que ça va tellement bien, que ta vie s'est tellement, tellement améliorée. Parce que tu as un médicament de plus qui est sur la liste des médicaments gratuits. Tu as un traitement de plus qui est sur la liste des traitements gratuits. Puis on va augmenter de 1% ton allocation familiale, de 1%, ton aide sociale. Et mon Dieu, on va tellement prendre soin de toi. On va te donner tellement de miettes. On va te donner tellement de miettes. Parce que c'est ça que le gouvernement fait. Le gouvernement, il est là pour te donner des miettes. Que tu sois n'importe où. Dans n'importe quel pays, le gouvernement, il est là pour te donner des miettes. Puis il aime ça de te donner des miettes. Puis il va t'en donner tellement de miettes que tu vas être obligé de t'acheter un balai puis un porte-poussière pour ramasser des miettes. Mais tu n'as pas les moyens d'avoir un balai puis un porte-poussière. C'est ça qui est réservé au sort des populations. Les gouvernements qui te donnent des miettes puis des miettes. Juste des miettes. Je ne sais pas si tu peux faire grand-chose avec des miettes. As-tu déjà essayé de manger des miettes de biscuits, des miettes de pain, des miettes de gâteau puis des miettes de tarte? Ça fait suer, hein? Tu sais, quand tu restes juste les miettes, bien c'est ça que nos gouvernements nous laissent. Puis que ce soit Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, le pape, Donald Trump, c'est juste les miettes qu'on va te laisser. Puis on va te donner l'impression qu'on a tellement fait pour toi puis les cousins des médias, eux autres, ils vont s'en mettre à cœur joie pour te convaincre puis ils t'ont tellement donné de choses, ils ont fait tellement d'efforts pour toi, ils ont été tellement généreux que t'auras maintenant, t'as eu tellement de miettes qu'il faut que tu t'achètes un balai puis un porte-poussière. Puis t'as pas les moyens, tu vas mettre ça sur une carte de crédit. Sais-tu quoi? Gardez vos miettes, donc Anne Hidalgo! Imagine-toi, Anne Hidalgo. T'as autant besoin d'avoir Anne Hidalgo comme candidate à la présidentielle de 2022, que t'as besoin d'avoir le nez qui coule, que t'as besoin d'avoir les oreilles bouchées parce que t'as trop de cire, ou que t'as besoin que quelqu'un dise « Hey, t'as une petite crotte de nez sur le bord du nez » parce que t'as passé toute la journée sans que personne te le dise. Anne Hidalgo, wow! La mère de Paris! Anne Hidalgo a déclaré dimanche qu'elle se présenterait à la présidence en 2022 sur un ticket socialiste. Il y a juste les socialistes qui sont capables de nous amener des vieux croutons comme ça, inefficaces. Pensez à François Hollande. Ah, mon Dieu! Bien que des sondages indiquent qu'elle a peu de chance de relever un défi sérieux à moins qu'elle ne puisse unir la gauche fragmentée. Voici la grande sauveteur ou sauveteuse, Anne Hidalgo, qui est en train de préparer ses miettes pour vous. Hidalgo qui est devenue la première femme à diriger la capitale française en 2014 et fait partie des rares hauts fonctionnaires politiques de gauche à sortir relativement indemne de la refonte du paysage politique par le président Emmanuel Macron en 2017. Un autre qui a donné beaucoup de miettes. Il en a donné des miettes. Il en avait des miettes dans son petit baluchon. On va dire une chose à donner. Macron et la dirigeante d'extrême droite, Marine Le Pen, font actuellement les sondages, et les deux sont à peu près à 20-24%. Connaissant le sérieux de notre époque pour donner de l'espoir à nos vies! Wow! Hé! T'as l'impression d'entendre Jésus. Connaissant le sérieux de notre époque et pour donner de l'espoir, on a besoin d'Anne Hidalgo pour donner de l'espoir à nos vies. Vous ne le saviez pas, les cousins français, mais là maintenant vous le savez. J'ai décidé de me porter candidat. T'as autant besoin d'avoir Anne Hidalgo qui se porte candidate à la présidence française que t'as besoin d'avoir une épidémie de lèpre en France. a déclaré la femme de 62 ans lors de l'annonce de sa candidature dans la ville normande de Rouen. Mon Dieu, vous devriez être gênés les gens de Rouen, franchement, allez vous cacher. Êtes-vous la capitale du socialisme? Hein? T'as autant besoin d'avoir Anne Hidalgo pour venir donner de l'espoir à nos vies qu'on a besoin de boire un verre de cyanure. En tant que maire de Paris, Hidalgo, né en Espagne, a été applaudi pour avoir transformé les berges de la Seine, autrefois encombrées par la circulation, en promenades animées, pour avoir lutté contre les véhicules polluants. Ha! 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 Je pense que les véhicules les plus polluants sont probablement ceux dans lesquels nos politiciens se promènent à longueur de journée. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Et créer de nouvelles pistes cyclables. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas de vélo, ils ne prennent pas de pistes cyclables, mais ils veulent vous faire... Ils veulent voir véloter. Il y en a qui ne va pas, eux autres, ils veulent voir véloter. Ils aiment ça, vous voir véloter, parce que c'est vous donner un petit peu plus de misère. Tu sais, tu vas aller au travail en vélo, tu vas aller sous la pluie, sous la neige, sous le vent. Tu vas aller livrer des lettres et des colis sous la neige, sous le vent, sous la pluie. Parce qu'on veut que tu sois en vélo. Et Anne Hidalgo, un de ses buts, c'est de mettre tous les Français et les Françaises au vélo. Donc, tu pourrais avoir la France qui s'est transformée en immense pays de pistes cyclables. si son profil s'est renforcé, alors que Paris prend le relais en tant qu'autre des profils. Une belle patente à gosses, comme on dit par chez nous. Tu as autant besoin d'avoir les Jeux olympiques en France et à Paris, avec les dettes qui vont venir avec ça, la corruption qui va venir avec ça, que tu as besoin d'apprendre de ton médecin que tu as un cancer généralisé. Pendant ce temps, le Parti socialiste a eu du mal à se reconstruire, après que Macron, un ancien banquier, avec peu d'expérience politique, avant sa victoire électorale, ait fait exploser les partis traditionnels. Les membres, et on ne parle pas de ceux qui sont dans vos pantalons, du parti, choisiront quel candidat présenter. Le seul rival d'Hidalgo, à ce jour, est l'ancien ministre de l'agriculture, Stéphane, le folle, une chance qu'il n'y a pas un A à la place d'un E. Mais la gauche est profondément divisée, plus tôt ce mois-ci, l'ancien ministre de l'économie, Arnaud, un ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, comme s'il connaissait quelque chose en économie, comme nous autres, on connaît quelque chose en science, a déclaré qu'il se présenterait comme candidat indépendant. Les Verts qui ont fait et qui ont bien performé aux élections municipales l'an dernier annonceront également un candidat dans les semaines à venir. Je peux te dire une chose, avec tout ce qu'on est en train de te décrire ici comme fantastique candidat que les Français auront à élire, comme président, je peux te dire une chose, que ce soit un ou l'autre, il y a une chose dont on est certain, c'est que vous allez continuer à vivre dans la misère, vous allez continuer à avoir des miettes, et beaucoup de miettes, et que ce sera toujours les mêmes qui gagneront, parce que c'est tout le même monde. C'est tout des, comment on pourrait les appeler, des bureaucrates, puis des politiciens de carrière. Je vais te dire une chose, wow, l'avenir pour la France n'est pas rose, puis pour n'importe quel autre pays, puis n'importe quelle autre population, quand tu as des dirigeants qui ont comme seul et unique objectif de te donner des miettes. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501